Quand on regarde ce qui se passe dans le domaine de la santé dans nos différents pays européens, on voit que c'est en fait la prévention qui manque le plus. On dépense énormément d'argent pour la santé en général, pour les hôpitaux, etc. Ce qui est très bien et qu'il faut évidemment continuer à faire. Mais en termes de prévention, nous sommes très en retard. Et je pense qu'une bonne manière pour l'Europe de s'impliquer dans le domaine de la santé, c'est de devenir la référence en termes de prévention à tous les niveaux. Prévention contre les risques environnementaux, prévention au niveau d'une médecine scolaire, d'une médecine du travail. Et c'est dans ce sens-là que je verrai surtout, dans un premier temps, le rôle de l'Europe. La recherche est tout à fait fondamentale pour qu'on puisse aboutir à une véritable Europe de la santé. Quand on regarde par exemple l'influence de l'environnement sur la santé, on se rend compte qu'il y a beaucoup de domaines où on manque énormément d'informations, même pour les produits chimiques. Il faut se rendre compte que sur les 100 000 produits chimiques qui sont diffusés, commercialisés, on connaît beaucoup de choses sur 500 produits chimiques et pas beaucoup de choses sur tout le reste. Donc il y a un champ de travail très important pour mieux comprendre l'impact des produits chimiques ou de l'environnement en général sur la santé. Et donc ça ouvre des perspectives très importantes pour la recherche. Et là, c'est uniquement en prenant une part de la santé qui est la santé environnementale. Mais bien sûr, il y a tous les autres aspects de la santé qu'il faudra aussi travailler au niveau européen. Dans le domaine de la santé, comme dans tous les autres domaines, il faut arriver à établir effectivement ce dialogue entre différents acteurs. Il y a évidemment le milieu médical, bien sûr, et le milieu de la recherche. Et ça, c'est presque une évidence. Mais il y a aussi une très grande attente de la part des citoyens qui sont parfois représentés par des organisations. Il y a aussi des attentes et des capacités du milieu économique. Et il faudrait établir ce type de dialogue important entre ces différentes organisations. Dans le cadre d'un programme de recherche, par exemple, qu'on a coordonné qui s'appelle ERA, on a d'une part consulté les décideurs, les citoyens, les ONG, sur ce qu'ils pensent être comme besoin. On a consulté les scientifiques sur ce qu'ils pensent être comme lacunes dans les domaines. On a fusionné les deux pour pouvoir aboutir à des propositions. Et ça peut être un modèle pour d'autres types de recherches dans ce domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada